Penses-tu que tu as été d'une fois trop loin avec ce personnage-là? Non, non. Parce que j'étais un peu innocent. Peut-être que j'étais naïf. On se dit toujours, on met ça sur le coup de la jeunesse, puis on veut des votes, on veut être connu. Mais j'étais dans le personnage, mais ça ne me tentait pas tout le temps. Il fallait me convaincre. Il fallait me pousser. Comme la fois avec René Angélil et Céline Dion. Ça a tué des répercussions, celle-là? Ça, ça en a eu directement, parce que c'est un bout où je lui parle de sa relation avec René Angélil, c'est ça? Oui, oui. Tu dis des jokes de faire semblant de parler en anglais. Tu dis French, tu Frenches-tu avec... Do you French with René Angélil? Ça, c'est fou de dire ça, parce que tout le milieu artistique savait qu'ils avaient déjà une relation, peut-être. Ah, c'est ça. Fait que c'était à l'époque que... C'était pas su. Elle était déjà, je ne sais pas quel âge qu'elle avait, elle avait 18 ans et plus, tout ça, mais... C'était à l'époque de son album en anglais, son premier. Et René, il voulait qu'on parle à Céline. Oui. Mes enfants regardent ça, il l'a dit après l'entrevue, il dit, c'est de l'humour, mais oui, oui, c'est correct, mais moi, il ne savait pas que... Oui, il ne dit pas ce genre d'humour. Moi, c'est ça, moi, j'avais la question. Je l'avais, c'est d'ailleurs Giselin, je pense qu'il l'a trouvé encore une fois. Oui. J'ai le mandat de poser cette question-là pour l'équipe, fait que je ne suis pas à l'aise, mais je suis tenté, pareil. Oui. Mais je ne suis pas... D'ailleurs, Raymond, il n'est pas hyper craqué, parce que quand tu n'es pas craqué, parce que je pensais à la question, je n'étais pas hyper dans mon élément, mais quand même, on va la poser, puis là, Céline... Mais moi, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je me désiste de ça. Je l'assumais à l'époque, il fallait le faire. Oui, oui. Sauf que quand je repense, puis quand je vois sa face à Céline, je nous trouvais audacieux de poser la question, mais je pense qu'on était un petit cul, parce que c'était un secret de polychinelle, tout le monde le savait. Les journalistes autour savaient tout ça, mais ils n'en parlaient pas parce qu'ils voulaient garder une bonne relation, puis c'est correct. C'est quand même Céline Dion qui a été... Lui, il installait quelque chose, elle allait devenir la chanteuse au monde, une des plus populaires, puis il a fait son chemin. Donc, les journalistes, ils voulaient continuer à couvrir sa carrière. En tout cas, bref, j'ai posé cette question-là, il a mis le papier dans la lentille, il ne voulait pas que ça passe. Et quand tu me poses la question, y a-tu des conséquences? On n'est même pas arrivé à TQS, on revient avec notre cassette, avec Céline, que déjà, il avait appelé à la station, puis qu'il ne voulait pas que ça passe. Et on a eu un débat dans le bureau, est-ce qu'on va le passer pareil? Il y a eu de la Discord. À l'interne. À l'interne. Ce qui me fait penser qu'il y a eu des conséquences avec Raymond Baudouin, mais pas juste Raymond Baudouin, juste l'émission. On avait ri d'une chanteuse, un moment donné. Mais ça n'avait pas été plus loin, la fin de René Angélil? On ne sait pas tout de ce métier-là, mais je sais qu'après, je l'ai rencontré, à l'époque, Dion lançait des pâtés. Et c'est moi qui ai dit, pourquoi je ne vais pas le voir? Ça, c'est l'histoire de Frenchy, tout ça, c'était déjà diffusé. Les pâtés, c'était à l'époque de Taquinon. Il voulait casser la caméra, il nous a tout de suite interdits, puis on ne l'a jamais diffusé. C'est un moment qui ne vaut pas la peine. J'en parle, mais bon. Mais les années ont passé, évidemment. Raymond Baudouin a eu du vécu. Là, Céline et René se marient. Ils décident de se marier à l'église Notre-Dame. Gros mariage, gros fla-fla. C'est là que Raymond a poigné son mur parce que je ne me voyais pas aller au mariage. Là, c'est moi. Finalement, as-tu French? Oui, c'est ça. J'aurais pu aller au mariage. Peut-être, je ne sais pas si. Jean-René n'existait pas, son show. Je ne suis pas allé. On faisait un spécial à TQS dans le temps de 1994, l'année où on s'est marié et tout ça. C'est moi, c'est Brassard qui a pris le dessus. Raymond Baudouin n'était pas dans l'émission, quasiment pas. Parce qu'on s'était dit que le truc ultra, la meilleure affaire, ce serait que j'aille au mariage. Puis j'ai un petit peu convaincu l'équipe que ce n'était peut-être pas une bonne idée. Mais je pense que les gars étaient d'accord aussi. Mais si j'avais forcé, peut-être qu'on serait allé et ça aurait donné un autre moment de malaise. Mais ça a peut-être un peu, ça a été comme le break, la fin pour Raymond Baudouin. René Angélique, il contrôlait tout. C'est que j'avais, je pense que j'avais atteint le maximum. Et je ne sais pas, mais tu sais, il y a quand même le bras long. Puis à l'époque, les Grandes Gueules avaient fait une chanson. Il a voulu que ça arrête. Aménard, la fameuse tone. Ils ont arrêté de la tourner à la radio. Moi, par la suite, des années plus tard, on sait que Véronique Diccaire, je crois qu'elle collaborait avec René Angélique. Puis je me suis trouvé à faire une voix dans son spectacle. Puis si je me suis trouvé à faire la voix de son show, même en France et tout ça, je faisais une narration, je faisais, je la présentais. C'est que René Angélique avait pardonné parce que je ne me serais pas retrouvé. Il contrôlait, pas qu'il contrôlait, mais il voyait à tout. C'est ça l'expression qui est plus juste. Il voyait à tout. Donc, ça veut dire que sans même le rencontrer de nouveau, il m'a pardonné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada